La bête de l'événement est là. Elle arrive. Est-ce que nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale ? On entre dans une Troisième Guerre mondiale ? Il y a le risque d'une Troisième Guerre mondiale, mais ici, il faut aussi prendre d'autres risques. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ces messieurs savaient que cette guerre finira par arriver. En dehors des abris, ils se réunissent dans les stations de métro, comme ici à Kharkiv. Cent mille personnes auraient déjà fui le pays, selon l'ONU. S'il vous plaît, peuple de Dieu dans le Seigneur, prions pour nos frères et sœurs ukrainiennes qui se trouvent à Kier. Quiconque essaierait de nous arrêter. Elle ne peut pas mettre son veto à nos principes. Onze pays ont voté en faveur du texte, mais trois se sont abstenus, la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire. Une réunion animée du Conseil de sécurité de l'ONU. Sans surprise, le projet de résolution présenté par les Etats-Unis, condamnant l'attaque russe contre l'Ukraine, a fait l'objet d'un détour de la part de la France. Est-ce que tout le peuple de la Terre doit se préparer à la plus grande événement apocalyptique ? Qui montre le retour de Jésus-Christ avec l'armée céleste pour arrêter la guerre intitulée Armageddon ? La Russie ne peut pas mettre son veto à cette résolution, ne peut pas mettre son veto à nos voix. Elle ne peut pas mettre son veto à la vérité. Elle ne peut pas mettre son veto à nos principes. Elle ne peut pas mettre son veto au peuple ukrainien. Vous savez, le Seigneur nous a prévenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si nous lisons dans Matthieu, chapitre 24, verset 6, la Bible dit, vous attendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, mes frères et seuls. Car toutes ces choses doivent arriver. Ce n'est pas un dame, ça ne sera pas la fin. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a appelé à nouveau à cesser les combats et trouver une solution pacifique. L'ONU est née de la guerre pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas été atteint. Mais nous n'abandonnerons jamais. Nous devons donner une nouvelle chance à la paix. Les soldats doivent retourner dans leur caserne. Les dirigeants doivent prendre le chemin du dialogue et de la paix. Alors, j'aimerais dire à une personne qui a peur et qui pense que c'est la fait du monde, il est temps, il est temps d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur dans ta vie. Parce que tout ce qui se passe, c'est une alerte. C'est un essai entre les quatre royaumes et un royaume uni avec les réorganisations appelées. On en parlera. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre que son pays pourrait renoncer à son objectif d'adhésion à l'OTAN. Un projet que la Russie considère comme une menace existentielle pour sa sécurité.